Là nous allons nous inviter au Conseil de Surveillance, nous allons demander à M. le Président du Conseil de Surveillance qui est M. Gilles Siméon si une délégation peut être entendue et nous reprenons le conflit du mois de décembre. Le plan financier qui passe au Conseil de Surveillance, ce que nous propose le ministère c'est 44 millions, 70 millions d'empruntes. Nous avons un gros problème de trésorerie, c'est-à-dire que nous avons 44 millions de déficits, nous ne pouvons plus emprunter, nous ne pouvons plus payer nos fournisseurs, nous avons des problèmes de matériel, nous avons des problèmes de médicaments, nous avons des problèmes de logistique, aussi bien à la cuisine que partout, parce que nous justement, nous n'arrivons plus à payer nos fournisseurs. Nous avons un bloc opératoire qui est obligé d'être refait entièrement et on nous propose encore un plan sur 5 ans, alors qu'il y a 5 ans nous proposer un même plan. Là, ce sont des effets d'annonce qu'on nous fait tout le temps, c'est du n'importe quoi, nous ne pouvons plus travailler, et pour le patient, et pour les conditions de travail, dans des conditions pareilles, dans le patient. Nous, on vous a remis d'ailleurs sur nos revendications, justement, on demande au Conseil de Surveillance de voter nos propositions, c'est-à-dire les 44 millions financés dans sa totalité à 100% sur les 70 millions prévus pour la rénovation. Ce n'est pas une rénovation, c'est une mise aux normes de nos locaux, de tout, de tout. Le jeu, c'est de pouvoir répondre tous ensemble à une question, qu'est-ce qu'on veut offrir comme offre de soins à la population de l'autocorse ? Parce qu'on parle de plus tard de Bastia, mais le plus tard de Bastia, c'est la population de l'autocorse. Dans une hémographie qui va être faible augmentée, dans pas très longtemps, il y aura 180 000 personnes dans l'autocorse. Il n'est pas normal qu'en termes de discuter de sujets qu'on parlait il y a 15 ans, alors effectivement, on ne peut pas tout révolutionner d'un coup, mais au moins qu'on puisse nous donner des financements pour pouvoir mettre en place un échéancier, pour pouvoir faire des travaux qui a à faire, parce qu'on va là parler de la psychiatrie, la psychiatrie pour savoir que la clinique vétérinaire est mieux l'autique à la psychiatrie, d'accord ? Et puis, il n'y a pas qu'à la psychiatrie, il y a la dialyse qui attend de plus des années, le bloc opératoire. On dialyse, on travaille quand même en salle commune avec 12, voire 13 patients, et je vous invite un jour à passer voir ce que ça peut être. Franchement, c'est pénible pour tout le monde, les soignants et surtout les patients. Et sans parler de terminer sur le bloc opératoire, parce que vous savez qu'aujourd'hui, les hôpitaux fonctionnent par rapport à des actes, plus on fait d'actes, plus on fait des financements. Donc, quand on donne les moyens de transformer le bloc opératoire, parce que la population le mérite, et on pourra en rejoindre encore plus d'actes. Merci.